Elie Wiesel Elie Wiesel, né à Sighet, Roumanie, le 30 septembre 1928, est un écrivain américain de langue française, gagnant du prix Nobel de la paix en 1986. Il vient d'une famille pauvre. Pendant sa jeune infance, il passe avec sa famille par l'expérience de la guerre, la vie de sa famille étant épargnée miraculeusement de ce conflit international. A 15 ans, comme tous les juifs de la zone hongroise de la Transylvanie, il est déporté avec sa famille par les nazis à Auschwitz-Birkenau puis Buchenwald. Il y tragiquement perdra ses parents et sa sœur. Libéré par les Américains, il passe une dizaine d'années en France, durant lesquelles il fait des étudis de la philosophie à la Sorbonne, ce qui lui permet de parcourir le monde et de rencontrer d'importantes personnalités, des artistes, des philosophes et des chefs d'État. Il se lit d'amitié avec François Mauriac, qui l'aidera à publier sa toute première œuvre, La Nuit, roman qui décrit l'expérience du Holocaust. Il fond en 1980 le conseil de l'Holocauste américain. Décoré en 1986 en France de la Légion d'honneur, ayant reçu la médaille du Congrès américain, fait docteur honoris causa par plus de 100 universités, il reçoit le prix Nobel de la paix en 1986, le niveau maximum de sa carrière. Maintenant, il vit en Amérique à 81 ans, en restant une personnalité qui lutte continuement pour égalité au niveau international. C'est Elie Wiesel.